Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toutes les nations, Deux générations, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. En tout temps, tu es bon. You are good, all the time, all the time, you are good. You are good, all the time, all the time, you are good. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Peuple de toutes les nations, Peuple de toutes les nations, Peuple de toutes les nations, Deux générations, générations, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Sous-titrage ST' 501 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 God Almighty, God of glory 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 God of glory, God of glory, God of glory, God of glory God Almighty, God of glory, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et donc, j'ai dû fabriquer moi-même ces pots avec du bois. Et elle a amené de la terre fertile, mais vraiment très chère pour pouvoir semer. Et puis, elle a semé toutes les semences avec lesquelles elle est venue. Donc, c'était que des semences. On ne savait pas encore exactement quelles plantes c'était. Donc, je me regardais et je me disais, ça fait beaucoup de semences. Et je n'avais pas vraiment d'attente vis-à-vis de ces plantes. Parce que je n'ai jamais fait ça. Et donc, elle l'a fait pour moi. Et en trois semaines, nous avons vu 15 variétés différentes de plantes qui ont commencé à pousser. Elles ont commencé à pousser tellement rapidement et tellement abondamment que j'ai dû faire venir toute mon équipe pour commencer à les récolter, en fait. Et Dieu nous a donné les mêmes semences. Mais c'est à nous de les mettre dans le sol, de les planter. Et ce sol va produire. Certaines semences vont produire rapidement. Je t'apprécie, Eugène. Je t'apprécie, Eugène. J'apprécie ta façon de penser. Il a vraiment pensé à travers cette évangélisation. Et vous, vous êtes des évangélistes. Mais il va falloir penser. Penser le projet. Vous vous dites, ah oui, mais moi, je ne suis pas vraiment un évangéliste principal. Je fais partie d'une équipe d'évangélisation. Écoute, quand Paul a été appelé, il était appelé à être témoin de qui il était avant. Il est devenu un grand leader. Il est devenu un apôtre. Mais dans son cœur, il était qui Jésus disait qu'il était. C'est-à-dire qu'il était un témoin. Et son travail, c'était de faire la volonté de Dieu. Et la volonté viendra en allant. Ça, c'est un petit secret. Quand vous regardez Paul's life, il a eu la volonté de Dieu dans la vie de Paul n'a pas été connue jusqu'à ce qu'il a commencé à bouger. Et alors, les opportunités vont se présenter à lui. Et tu peux te dire, mais quand est-ce que je deviens un évangéliste ? Le jour où tu te lèves et que tu commences à partager avec quelqu'un. C'est bon d'être ici. Vous êtes dans une organisation. Vous allez découvrir des concepts comme Eugène a partagé. des applications pratiques et des fruits qui ont été testés. Nous avons aussi un autre évangéliste ici. Vous savez, il y a des moments dans tout pays et si le chrétien est capable de saisir les signaux, les signaux, alors il peut gagner toute une nation. Dieu a toutes sortes de bonnes idées, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas mettre en application ces idées-là sans des gens. Donc, il a besoin de parler à des gens. Et ses yeux survolent la terre et cherchent à oindre une personne avec une idée qui va aider toute une nation. Et c'est étonnant, nous avons, c'est merveilleux, nous avons le leader, l'apôtre, le pasteur, Bishop William Brown. Est-ce que vous voulez venir? Je sais que c'est mon temps, mais c'est très important que vous puissiez comprendre la profondeur de la connaissance de ce monsieur ici présent. Qu'ils ont été saisonnés, assaisonnés. Ils ont été vraiment assaisonnés et prêts à saisir. Ils ont saisi le signal de Dieu. Et ça fait déjà quelques années qu'une invitation venant de Paris nous est parvenue. Et on travaillait encore avec le docteur Thiel Osborne, Leslie et moi-même. Et le sujet de la France est devenu très important. C'est devenu tellement important que le Seigneur a parlé à Leslie et à moi dans un avion alors que nous revenions de la Russie. Nous ne pensions à rien. On venait de travailler, de terminer un travail dans les onze zones de la Russie et nous étions assis dans l'avion juste en train de nous détendre. Et une parole nous est parvenue à chacun d'entre nous, tous les deux. Au même moment, vous allez en Afrique. Et j'étais, quoi? Afrique? Et Leslie m'a dit, oui. Le Seigneur vient juste de me dire, on va en Afrique. Et je lui dis, mais ça n'a pas de sens. On vient juste de démarrer un projet de tente en Russie. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Afrique? Elle dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et alors, mais qui peut expliquer cette voix? On ne savait pas quoi faire avec cette information. Et donc, nous sommes allés dans une petite église, une petite, vraiment une petite église. en Arizona, au Nouveau-Mexique, plutôt. Et quand on s'est levés pour parler, le pasteur a dit, nous avons une dame ici, nous la reconnaissons comme étant prophète. Et elle nous dit qu'elle a une parole pour vous. Est-ce que vous lui permettez de vous donner cette parole? Je dis, bien sûr. Alors, elle s'est levée, nous nous sommes alors elle s'est levée, nous nous sommes levés. Et elle dit, le Seigneur dit, n'abandonnez pas le travail que vous faites en Russie, mais je vous appelle pour l'Afrique. alors je me suis levée. Je dis, qui t'a dit ça? Je dis, est-ce que tu as été dans un restaurant par hasard? Est-ce que tu as entendu notre conversation? parce que je l'accusais et je disais, arrête de jouer avec mon cerveau. Je lui dis, mais comment est-ce que tu as su ça? Elle dit, mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste venu à moi. Alors, Leslie m'a calmé parce que moi, je commençais à me chauffer, à m'énerver. Je ne veux pas qu'on joue avec moi. Et donc, nous avons triché dans cette église et puis en chemin vers la maison, on s'est dit, ok, on va passer par Oklahoma pour aller dire bonjour au Dr Osborne. Donc, nous nous sommes arrêtés et il était vraiment dans une drôle d'humeur. Il avait une barbe et il était en train de jouer avec sa barbe. Il ne parlait pas, il était juste en train de jouer avec sa barbe. En anglais, on dit, et donc, il réfléchissait. Il était juste en train de réfléchir. Il réfléchissait, il était calme. Et puis, c'était genre, je ne vais pas le dire. Mais je suis vraiment ennuyé, embêté. Aujourd'hui, j'ai abandonné la France. J'ai abandonné la France. Et j'ai dit au Seigneur, je n'allais plus ni étudier, ni pratiquer le français. Parce que tous les jours, en fait, il étudiait le français. Et il a dit, aujourd'hui, j'abandonne la France. Et il a dit, je déteste de devoir vous dire ça, mais je vais vous le dire. et le Seigneur m'a dit, n'abandonne pas la France. J'ai une stratégie pour la France. Je veux que tu ailles vers l'Afrique francophone et que tu dises à l'Afrique francophone de quitter l'Afrique. C'est étonnant, vous savez, l'Afrique est devenue une nation qui envoie 400 millions de chrétiens maintenant en Afrique. C'est une nation qui envoie. Nous, on ne savait pas ça. Et il a dit, le Seigneur m'a dit d'aller en Afrique francophone. Mais ma femme, Daisy, est allée. Je n'ai personne pour la mettre. Donc, c'est le Dr. Osborne qui dit, le Seigneur dit d'aller en Afrique. Osborne, mais ma femme, Daisy, elle est décédée et donc je n'ai personne pour aller avec moi. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur nous a déjà parlé dans l'avion de partir en Afrique. Et donc, nous irons. Et c'est où nous avons rencontré William Brown. Il est de Paris, France. Mais la stratégie de Dieu était d'aller en Afrique francophone. Dis-leur de quitter l'Afrique francophone et de venir atteindre, toucher la France. Dieu n'a pas abandonné la France. Donc, nous avons travaillé dans dix nations de la France. de l'Afrique francophone. Mais cet homme ici, il a été la connexion pour ouvrir la France pour ouvrir la France à notre monde. Et je ne sais pas comment on y est arrivé, mais ils ont enregistré qu'il a été enregistré que la plus grande assemblée, le plus grand rassemblement en France depuis 1901 a été le rassemblement qu'il a organisé. Je sais qu'il a payé un grand prix. Je le sais. mais c'est arrivé et au ciel, il y a une grande récompense pour lui pour le prix qu'il a payé. Il a rassemblé tout le monde. Et quelque part, sans même avoir une seule autorisation officielle, nous avons pu rassembler deux régions principales qui étaient envahies par les gens qui sont venus. Je suis allé à Paris en me disant, si on peut rassembler mille personnes dans un bâtiment, on a déjà une victoire. Et je lui ai dit ça. Il a dit, non, 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 non. Sept mille personnes. Et je lui ai dit, sept mille ? Comment ? Quoi ? Et il a dit, sept mille. Préparez-vous pour sept mille. C'est ce qu'il a dit. Alors, il y a eu sept mille personnes qui étaient présentes à l'intérieur dans le bâtiment. Et il y avait quatorze mille personnes qui étaient encore à l'extérieur. Et ça aurait même atteint dix-huit mille personnes. Parce que les tribus des gitans, quatre mille personnes, quatre mille gitans, ils attendaient à la frontière de la France. Et la police les empêchait d'entrer. Mais ils voulaient entendre le message. Je crois que Dieu va honorer les gitans. Ils ont aussi payé le prix. Parfois, il y a un prix qui doit être payé dans ce type de travail. Mais ça, c'est le pasteur-évangéliste prophète William Brown de Paris. Est-ce que tu veux dire un mot ? Je voudrais dire que comme le docteur Kevin a dit, nous devons être sensibles au temps de Dieu dans certaines situations. et plus tard, nous avons entendu que la formation d'évangélistes a été une idée que Thiel Osborne a donnée au docteur Hida Hossa il y a plusieurs années de cela. Et papa Hida Hossa était dans notre église. à Abidjan Côte d'Ivoire. Et alors, il a dit nous allons donner des bourses à tout évangéliste qui est appelé. Et ma femme est allée à l'école biblique. Mais c'était parce que le docteur Osborne avait dit que puisque je n'ai pas d'accès à la France je vais sponsoriser la formation d'Africains francophones et je vais aider papa Hida Hossa à ouvrir un département dans l'école biblique au Nigeria. et donc ma femme et les gens de sa promotion ont été les premiers à aller dans cette école là. Dix années plus tard le Seigneur a mis dans notre cœur nous avions une réunion et la Sœur Josie était là. Il y avait ce grand homme de Dieu qui parlait et il nous a dit que le docteur Osborne a vraiment un cœur pour la France mais que toutes les portes sont fermées. et William il m'a dit William je ressens que tu dois faire quelque chose et nous on venait juste de commencer une église une petite église une très petite église et nous avons prié à ce sujet et le Seigneur nous a donné la confirmation c'est là que nous avons écrit une invitation au docteur Osborne et alors il nous a invités en Afrique et nous nous sommes rencontrés avec le docteur Osborne le docteur Kevin et le docteur Leslie et là c'était en 2005 fin 2005 début de l'année 2006 quand je suis venue en France quand je suis retournée en France j'ai partagé la vision avec beaucoup de pasteurs écoutez écoutez vraiment cette histoire c'est important parce que le secret des hommes on peut trouver le secret des hommes dans leurs histoires quand ils partagent leurs histoires quand ils racontent leurs histoires on peut trouver leurs secrets je dis donc nous avons décidé de faire une réunion et nous avons nous avions entendu le docteur Osborne dire au Ghana si tu fais quelque chose de petit Dieu ne peut pas être impliqué ça doit être tellement grand alors nous nous sommes venus avec l'idée que nous voulons faire quelque chose de grand donc nous avons commencé l'organisation et le jeûne que nous avons fait la première chose que nous avons fait c'est que nous avons écrit des lettres à tous les ministres du gouvernement en France tous les ambassadeurs tous les officiers parce que nous avons dit que nous voulons faire parce que nous avons dit que nous voulons faire un événement en plein air sur la place de la République ils n'ont pas répondu à nos lettres et certains des passeurs ont dit non ce n'est pas possible et moi j'ai dit comme ils n'ont pas répondu ça veut dire que nous devons le faire donc nous avons imprimé près de 100 000 flyers et nous avons distribué partout dans Paris nous avons mis la date en disant que de cette date à cette date nous avons un programme à Paris sur la place de la République et nous avons écrit des lettres à tous les officiers une semaine avant de commencer le programme de formation la police et tout ils ont commencé à m'appeler parce que j'avais mis mon contact mon numéro de téléphone qui êtes-vous qui vous a autorisé et finalement ils ont réalisé que les lettres et les invitations avaient été distribuées partout dans toutes les ambassades partout donc ils se posaient la question mais au final qui a autorisé ils ont réalisé que maintenant ils étaient obligés de s'asseoir avec nous et de nous faire une proposition donc au lieu de le faire sur la place de la République ils ont dit on vous donne plutôt l'esplanade de Vinciane et nous avons eu plus de 10 000 personnes M6 toute la presse la presse France c'était incroyable et ça a commencé quelque chose en France c'était une lumière brillante j'aime vraiment cela je l'ai pris vous savez à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu cela oui maintenant je parle à des évangélistes et je suis vraiment jaloux qu'il a ce qui est tout évangéliste avant que vous nous quittiez vous devez écrire votre témoignage vous devez écrire votre témoignage sur une page vous savez j'étais dans une grande école très belle école au centre de l'Inde une école chrétienne avec des étudiants qui venaient de partout en Inde et aussi des pays voisins et un jour je devais parler sur l'évangélisation et je leur ai dit certains d'entre vous vont être diplômés alors dites-moi combien de personnes avez-vous sauvé depuis que vous êtes à l'école pas une seule à me sauver pas une seule et je leur ai dit mais vous êtes étudiants et en plus vous réussissez ils ont dit oui on est bon dans ces études c'était un beau bâtiment l'école c'était un beau bâtiment mais c'était dans un ghetto et je leur ai dit mais toutes les personnes dans le ghetto devraient déjà être nées de nouveau c'est pas comme si vous n'avez personne à qui parler n'est-ce pas ou alors est-ce qu'ils sont déjà tous nés de nouveau mais ils sont pauvres et c'est pour ça qu'ils vivent dans le ghetto ils ont dit non aucun d'entre eux n'est né de nouveau et je leur ai dit mais sûrement vous leur avez déjà parlé sûrement à plus de cent personnes même mille d'entre eux je leur ai dit après tout vous avez une éducation c'était l'une des plus grandes instituts bibliques de l'Inde ils ont répondu non on n'en a pas parlé à un seul et je me suis dit ok on va devoir fermer les portes de cette école parce que votre travail c'est bien de connaître votre travail vous savez ça votre travail ce n'est pas d'être confortable à l'aise à l'église sur une chaise c'est bien d'être à l'aise mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça qu'il s'agit c'est un endroit de rassemblement pour être équipé l'église donc pour pouvoir partir et pouvoir dupliquer ce que vous avez entendu l'église ce n'est pas un lieu de repos vous aurez tout le repos dont vous avez besoin au ciel vous aurez du repos mais plus tard maintenant il faut saisir les opportunités vous savez ma belle-mère elle est presque décédée à Paris et Leslie et moi et surtout Leslie elle a dû partir à l'hôpital presque toute nuit tout le temps parce qu'elle avait un petit nique sur son sang et elle l'a remplissé avec du sang et elle était tout le temps elle était calme c'est une bonne chrétienne elle aime Dieu elle va à l'église mais elle ne parlait jamais à Dieu à quiconque et apparemment elle a eu des convulsions et elle a quitté son corps et les docteurs ont dit oh elle est probablement morte mais elle est revenue dans son corps je savais que quelque chose d'étrange s'était passé elle est revenue elle s'est réveillée et elle a dit Kevin, Kevin donne-moi tous tes livres j'ai besoin de tes livres maintenant et je lui ai dit mais tu ne m'as jamais demandé mes livres oh non, non, non je dois donner ces livres aux infirmières maintenant elles doivent être sauvées et je lui ai dit mais qu'est-ce qui te fait penser même à ces infirmières ? elle dit je reviens du ciel et je suis arrivé sur un rivage dans un bateau et je suis sorti du bateau et Jésus était là et il m'a dit je te renvoie elle m'a dit où est mon mari ? je veux voir mon mari il est ici parce qu'il était décédé il était décédé il était décédé il y a quelques années donc elle parlait à Jésus en disant ça et Jésus lui a répondu tu ne peux pas voir ton mari elle m'a dit mais pourquoi ? parce que toi tu retournes regarde ton bateau il est vide tu ne peux pas venir au ciel avec un bateau vide tu dois d'abord remplir ce bateau et alors je te laisserai entrer alors elle a vraiment rassemblé beaucoup de personnes dans son bateau elle est devenue un témoin pour Christ parce qu'elle veut aller au ciel et voir son mari donc écoutez c'est important ce qu'on fait sur cette terre c'est important de saisir les opportunités c'est important d'avoir la connaissance je vais vous enseigner aujourd'hui sur qui es-tu ? qui es-tu ? et j'ai vraiment une passion pour parler de ce sujet parce que si tu ne sais pas qui tu es tu ne seras pas capable de faire ce que tu veux faire tu ne seras pas capable de faire ce que tu es censé faire tu dois décider de qui tu es est-ce que ça vous intéresse ? une chose à mon sujet c'est que bien que j'ai une montre je ne gère pas ça c'est comme quand j'étais en Afrique l'un des leaders un grand homme nous a vraiment aidé et de ce pays-là il est allé au Japon et après 15 minutes de prédication les leaders japonais ont dit c'est bon maintenant c'est assez pour nous tu dois clôturer tu dois terminer et lui il avait quitté l'Afrique pour aller jusqu'au Japon pour pouvoir parler et leur parler et on ne lui a donné que 15 minutes et il a dit vous voulez que je m'arrête maintenant ? ils ont dit oui c'est notre programme c'est l'horaire et il leur a dit écoutez vous les japonais il leur a dit vous les japonais vous avez des montres moi j'ai le temps et donc c'est drôle j'aime ce gars mais il est vrai parce que nous aussi nous avons travaillé au Japon et nous avons eu le même problème vous voyez je dévie déjà de mon histoire quand je suis arrivée la première chose qu'ils ont fait tous les leaders ils ont amené un grand sac d'argent comme ça de cette taille ils ont jeté sur la table et ils nous ont dit ne nous parlez pas d'argent nous avons de l'argent parle-nous de Jésus et j'ai dit je leur ai dit gentlemen vous ne pouvez pas m'acheter avec cet argent j'ai dit vous m'avez déjà menacé pendant trois jours de réunion vous m'avez dit que c'est le maximum que vous pouvez supporter on va ignorer donc cet argent ici le maximum le minimum c'est 21 jours ils ont dit non, non, non ils nous ont dit personne n'est jamais venu au Japon pour nous parler pendant plus de trois jours et je leur ai dit c'est un nouveau jour pour le Japon je leur ai dit je leur ai dit est-ce que vous voulez le docteur que le docteur Osborne vienne ils ont dit oui alors il va parler je vais parler des femmes vont parler vous devez laisser les femmes parler si vous ne laissez pas les femmes parler les hommes ne vont rien dire Dieu veut qu'elles parlent et ça c'était trois fois par jour pendant 21 jours ils ont dit c'est impossible les japonais ne vont jamais venir et je leur ai dit je sais que vous êtes les leaders estimés du pays et vous connaissez les japonais mais nous savons que quand les gens ont faim ils vont continuer à manger et la dernière nuit je leur ai dit la dernière nuit vous allez découvrir que non seulement les sièges seront remplis il n'y aura même plus d'espace où se tenir parce qu'il n'y aura pas d'espace entre les chaises les gens vont même remplir même l'arrière du podium ce sera rempli il n'y aura plus de place ils ont dit c'est impossible ça ne s'est jamais pas produit et je leur ai dit vous allez voir ça se produire je vous dis vous avez un coeur et une passion pour les perdus et vous avez une attente du miraculeux dis avec moi passion pour les perdus attente du miraculeux Jésus allait de village en village c'était juste un Galiléen c'était pas la haute classe c'était la classe basse en Israël venir de la Galilée c'était être de la basse classe c'est comme si on oh c'est juste un Galiléen les gens n'aimaient pas d'où il venait parce qu'il ne venait pas de l'élite il venait vraiment de la classe basse et tous ses disciples venaient de la classe basse mais ils n'arrivaient pas à arrêter ce Galiléen parce que partout où il allait les aveugles voyaient les paralytiques marchaient les lépreux étaient guéris les morts ressuscités et ils ne pouvaient rien dire contre ça et ce même Jésus en vous évangéliste fait la même chose Jésus Christ le même dis avec moi le même hier aujourd'hui et demain et puis il abandonne non il n'a pas abandonné il n'a pas arrêté hier, aujourd'hui et pour toujours pour toujours le même nous devons nous attendre à ce qu'il soit le même maintenant je dois commencer mon message où est la personne qui va me signaler le temps j'ai besoin de le voir j'ai deux sessions avec vous mais j'ai besoin de la personne qui va m'indiquer le temps en Amérique je prêchais dans une grande église et ils m'ont dit tu dois terminer à ce moment et donc j'ai terminé à ce moment-là une dame a levé sa main et l'a dit j'ai un témoignage mais qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un dit cela oui je veux entendre le miracle donc elle est venue elle a donné son témoignage trois minutes et alors je suis revenue sur la plateforme et le pasteur m'a dit tu ne vas plus jamais prêcher ici pourquoi parce que tu as dépassé le temps je dis oui je l'ai fait non je ne l'ai pas c'est cette femme qui a dépassé le temps vous devez vous souvenir que nous sommes ici parce que Jésus est ici nous ne sommes pas ici pour donner un modèle un modèle d'une religion qui est morte pour que vous obéissiez à une structure religieuse non nous avons un Christ vivant et nous devons lui permettre d'être vivant et vous évangélistes parfois c'est comme si personne n'est vivant mais je vous dis une chose je viens avec un autre livre avec les secrets les secrets principaux du docteur Thiel Osborne en Inde donc j'avais plusieurs pasteurs et je leur ai dit j'ai plusieurs sermons lequel voulez-vous que je prêche et donc l'un de ces messages c'est sur c'est sur les secrets du docteur Thiel Osborne ils ont dit oui c'est celui-là qu'on veut je leur ai dit ok je vais vous prêcher ce message ils étaient tous d'accord parce que si on peut avoir du succès pendant 60 ans avec des foules de près de 250 000 personnes pays après pays alors il doit y avoir quelque chose que tu fais qui fonctionne et ce n'est pas c'est une démonstration du Christ vivant il est vivant et il est en toi et il va se libérer à travers toi donc il prêchait cette nuit en Thaïlande est-ce que vous aimez cette histoire ? donc nous prêchions en Thaïlande dès la soirée d'ouverture et j'espère que vous n'allez jamais rien de ce que je dis rien de ce que je dis ne peut être répété en Thaïlande la Thaïlande c'est une nation bouddhiste et le leadership voulait qu'on ait la technologie la plus moderne possible et ils voulaient que tout le monde sur le terrain puisse s'asseoir nous avions travaillé avec un apôtre de la foi pendant plusieurs années et je leur ai dit mais on ne va pas avoir tout cet équipement on a juste besoin d'un piano et quelques lumières et si vous n'avez pas les lampes les lumières on va aller les acheter nous-mêmes et ils avaient un quart de million de dollars et ils voulaient investir cela dans l'équipement ils disaient non, on n'a pas besoin de tout ça donc vous êtes des évangélistes n'est-ce pas ? dites oui avant de commencer votre événement vous devez faire quelque chose vous devez obtenir l'accord donc des leaders de la région de la zone dans la ville dans laquelle vous voulez faire votre événement et vous devez écrire tous les paramètres sur lesquels vous allez fonctionner travailler et vous mettez votre signature et ils doivent eux aussi mettre leur signature leur accord parce que même s'ils signent en fait ils ne croient pas que tout ce que vous leur avez dit va vraiment se produire en tant qu'évangéliste vous devez savoir en avance qu'est-ce qui va se passer et vous devez obtenir l'accord des personnes avec lesquelles vous travaillez parce que c'est eux qui vont avoir les fruits mais c'est eux qui vont c'est vous qui allez faire la stratégie pour pouvoir pour qu'ils puissent avoir ces fruits là Amen vous pouvez voir que Eugène a réfléchi et pensé comment atteindre la France Eugène il a réfléchi à une stratégie sur comment atteindre la France comment les gens se rassemblent où est-ce qu'ils se rassemblent quand est-ce qu'ils se rassemblent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir écouter c'est vraiment un grand plan stratégique et je recommande que vous dupliquez tout ce qu'il fait dupliquez cela et aussi je veux votre témoignage je veux donc ce que vous allez donner aux étrangers votre témoignage je veux le lever sur papier si vous pouvez en faire une photo super mais vous devez commencer combien d'entre vous ont déjà fait leur propre témoignage super magnifique magnifique plus que je pensais combien vous tous vous tous écrivez une page une page de votre témoignage pas plus grand que ceci quelque chose que vous allez pouvoir donner à un étranger qu'est-ce qui va se passer vous devez penser à cela pourquoi est-ce qu'ils vont recevoir votre témoignage parce que vous leur dites ça c'est quelque chose que j'ai écrit si vous leur dites ça les gens ne rejettent pas ce que tu as fait personnellement donc tu dois avoir ton témoignage personnel comment j'étais avant comment je suis maintenant et comment je serai quand je vais atteindre le ciel c'est simple vous savez vous dites je veux raconter mon histoire tout le monde a une histoire certains d'entre nous sommes timides quand il s'agit de partager notre histoire mais vous n'êtes pas dans un bâtiment jaune et blanc par hasard quelque chose s'est passé dans votre vie quelque chose s'est passé dans votre vie et ça ça doit être enregistré pourquoi ça doit être enregistré parce que le livre d'Actes n'a pas de chapitre final jusqu'à ce que vous écriviez le chapitre final et alors ce sera ajouté au livre d'Actes vous pensez que le livre d'Actes c'est celui-là que vous tenez non non ça c'est un livre ça c'est le livre que quand on va arriver au ciel ce sera un très long livre parce que toutes vos histoires seront ajoutées dedans toutes vos expériences vos victoires c'est ça le livre d'Actes toutes vos luttes tous vos combats vos défis vos peurs et vos victoires quand vous arrivez à vaincre ces peurs tout ça ce sera écrit au ciel et c'est là que le livre final des Actes sera là mais jusqu'à ce moment nous sommes les écrivains du livre des Actes c'est pour ça que je veux votre histoire et quand vous donnez ça, vous donnez cela aux gens c'est votre histoire vous leur dites c'est ma vie et c'est important pour moi les étrangers ne vont pas vous insulter ils vont le prendre certains d'entre eux vont le lire il y a une dame dans l'église dans laquelle j'étais pasteur pendant deux ans donc j'avais une dame dans l'église elle a amené 26 autres personnes et je me suis dit je lui dis d'où est-ce que tu viens tu es tellement énergétique elle a dit j'étais à l'arrêt de bus et j'attendais un bus et il pleuvait à Detroit, Michigan il faisait froid il pleuvait et le bus n'arrivait pas et j'essayais de ne pas penser au temps et je voyais un morceau de papier qui flottait au-dessus des eaux et donc moi j'essayais de ne pas penser de me distraire du temps et tout donc j'ai pris ce papier et je l'ai ouvert et c'était une histoire de quelqu'un qui était perdu qui a trouvé la vie et il a trouvé la vie en trouvant Jésus et la personne a eu une nouvelle vie et quand j'ai lu cela ça m'a tellement frappé que j'ai reçu Jésus à travers ce papier sous la pluie et ton nom était à l'arrière de cela et cette église alors je suis venue ici pour voir qui a écrit cela et c'est toi qui a écrit cela c'était ta vie mais maintenant c'est ma vie et elle est partie partout elle a ramené 26 personnes est-ce que ce n'est pas merveilleux ? il s'agit de ton histoire dans la rue tout le monde tout le monde pense que c'est inutile jusqu'au moment où ils ouvrent le papier et qu'ils lisent Dieu regarde à tout acte de foi le fait d'ouvrir ce papier c'était un acte de foi elle a ouvert ce papier qui était mouillé c'était un acte de foi et Dieu a dit je peux utiliser cela je peux utiliser cela est-ce que vous réalisez à quel point votre histoire est importante ? Dieu attend de pouvoir utiliser votre histoire dites avec moi je suis un évangéliste je n'ai pas encore vu aucune église mais mes messages sont ici parce que moi je peux continuer laissez-moi vous dire c'est parce que certains d'entre vous ne vont peut-être pas revenir mais vous allez revenir si je vous dis quelque chose je vais vous parler de votre QI de votre savoir de votre pouvoir de ce que vous pouvez faire je peux je vais vous parler de ça et vous allez aimer ça spécialement la première partie de ce message parce que vous allez vous trouver dans ce message écoutez en tant qu'évangéliste vous pouvez y aller vous pouvez être dur vous pouvez être méchant vous pouvez être effrayé fâché ou vous pouvez comprendre qui vous êtes et marcher dans la joie et dans la paix dans la joie dans l'attente du miraculeux tous les jours de votre vie quand j'ai commencé le ministère je n'étais pas comme je suis maintenant vous savez combien de tentes nous avons ? Kirill c'est lui qui fabrique les tentes Kirill si vous voulez une tente allez le voir à l'arrière il ne va pas l'acheter pour vous mais il peut la fabriquer pour vous vous aurez besoin d'une tente vous aurez besoin d'une tente pour les gens et si vous voulez qu'il y ait encore plus de monde alors il faudra encore une autre tente et là vous mettez une autre tente de la moitié de celle-ci et vous mettez les enfants dans cette tente et comme ça les adultes n'ont plus d'excuses pour ne pas venir parce que leurs enfants sont juste à côté dans la tente et alors personne ne donc vous avez besoin de deux tentes nous avons eu un événement avec lequel nous avions cinq tentes par exemple ici demain il y a une autre tente qui arrive en Sibérie il y a une tente qui a terminé une autre en Russie Kirill combien de tentes ? 98 presque il ne nous reste plus que deux tentes pour atteindre notre objectif de 100 tentes et vous savez quoi ? nous avons un autre objectif vous, vous devez être encore plus grand encore plus grand que tout ce que vous faites pour l'instant nous allons continuer parce que le ministère de tentes se duplique c'est un ministère mère et donc nous voulons que ça donne naissance à un nouveau bébé un bébé-tente pourquoi 100 ? pourquoi 100 tentes ? nous étions en Biélorussie il y a 20 ans et T.L. Osborne prêchait la nuit précédente et il a mis au défi tous les Biélorussiens de quitter la capitale pour aller dans les villages et il a dit « get all those tents that the government used to use that the military used to use find the tents that are out there and start filling them with all the villages of this country » et deux semaines avant le Seigneur nous a dit autre chose à Leslie et moi il nous a dit acheter une tente parfois vous savez si la femme et le mari reçoivent la même parole alors on sait que ça va se produire et quand il a dit cela au public il est descendu du podium et nous nous étions tellement enthousiastes nous disions « Dr. Osborne » Dieu nous a dit d'acheter une tente comme tu nous l'as comme tu as prêché et il a dit « Non, ça ce n'est pas Dieu » mais comment ça ce n'est pas Dieu il vient juste de dire à toute l'audience d'aller acheter une tente alors il a dit « Combien de provinces combien de provinces combien de régions combien de zones combien d'hommes dans cette partie du monde nous savions qu'il y avait environ 100 régions alors il a dit « 100 régions » il a dit « 100 » alors ça c'est une idée dans laquelle Dieu peut s'impliquer alors engagez-vous à cela et Dieu va le faire s'accomplir ça va se réaliser cette année et ça va continuer à grandir en novembre de cette année en novembre de cette année nous sommes en train de lancer je n'ai jamais fait cela en 40 ans de ministère je n'ai jamais fait de projet majeur en Amérique en États-Unis en fait en 40 ans de ministère peut-être que vous devriez venir aux États-Unis avec votre compte j'ai besoin que vous veniez voici ce que nous avons décidé 50 États des États-Unis 50 États 50 équipes 50 équipes 50 tentes 50, 50, 50 50, 50 et c'est quoi le nom de ce nouveau mouvement ? la tente nation la nation des tentes la nation des tentes et ça va se produire ça a déjà commencé quand nous avons annoncé cela quand nous avons annoncé cela hallelujah après avoir annoncé ce lancement oh, ces batteries sont déjà prêtes nous avons annoncé cela à un endroit et le thank you girl and the phone rang six six states called me et donc quand nous avons annoncé cela six six téléphones ont sonnés et c'était des appels qui venaient de six États différents et pourtant je n'étais allée dans aucun de ces États je ne les avais pas appelés mais six États m'ont appelé et ils nous ont dit , nous faisons partie du projet et je leur ai dit vous faites partie de quel projet ? ils ont dit nous voulons une tente nous voulons prendre une tente et prendre notre État et je lui ai dit mais comment vous êtes au courant ? parce que j'étais juste en fait c'était un déjeuner c'était pendant un déjeuner je ne suis pas allé dans votre État je ne vous en ai pas parlé au téléphone ils ont dit la parole nous a été adressée et le Seigneur nous a dit achetez une tente pour prendre votre État Dieu est derrière cela vous êtes bienvenus en Amérique c'est intéressant pour moi est-ce que les Américains vont prêter attention ? est-ce que les Américains vont répondre ? je vais vous laisser partir après cette histoire courte une Église m'a invité à prêcher pendant une réunion de miracles le titre donc devant l'Église c'était réunion de miracles et l'Église était remplie et je regardais les gens et je dis combien d'entre vous ici sont malades ? personne n'a levé la main peut-être que vous ne m'avez pas entendu alors je répète combien d'entre vous sont malades ? personne n'a levé la main peut-être que je dois crier plus fort combien d'entre vous sont malades ? personne je lui ai dit combien d'entre vous ici prennent des comprimés ? 70% ont levé la main 70% 70% prennent des médicaments et je lui ai dit alors vous êtes malades ? vous êtes malades ? vous êtes malades ? et le pasteur s'est levé il a dit ne dis pas que mon peuple est malade je lui ai dit et bien ce n'est pas des bonbons qu'ils avalent ce sont des médicaments pouvez-vous imaginer commencer une dispute comme ça avec le pasteur ? vous apportez la guérison aux nations ne soyez pas honteux de ce que Dieu a mis en vous vous apportez son message aux nations vous apportez sa puissance aux nations vous apportez son but aux nations vous apportez son anointing et vous apportez son message pourquoi la guérison ? pour qu'ils puissent vivre suffisamment long pour être nés de nouveau pour pouvoir aller au ciel c'est l'heure du dîner faites sonner les cloches parce que ça attire l'attention pour qu'ils puissent écouter votre message important Jésus sonnait la cloche et ils se rassemblaient le royaume de Dieu est là hallelujah je vais prendre une pause maintenant merci merci merci